... Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Ils sont libres après 7 jours de captivité à bord de leur voilier de croisière et aux mains de pirates somaliens. Les 30 membres d'équipage du Ponant ont été libérés aujourd'hui. Alors, rançon ou pas, en tout cas, peu après une intervention militaire française a eu lieu, à l'encontre des ravisseurs nous font le point dans un instant. Jacques Chirac a été opéré aujourd'hui dans un hôpital parisien. Les chirurgiens ont posé à l'ancien président de la République un stimulateur cardiaque. Selon ses proches, il se porte bien. Nous irons à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un instant. La carte famille nombreuse reste en place. C'est l'épilogue d'un cafouillage politique de quelques jours, un temps supprimé. Elle a été très vite finalement réhabilitée. Aujourd'hui, c'était l'affaire du jour. Et c'est le président de la République qui a, semble-t-il, souhaité très vite trancher la question. Le cri d'alarme du programme alimentaire mondial, la menace de famine dans plusieurs pays pauvres est-elle bien réelle ? Une fois encore, c'est la hausse du prix des matières premières qui est à l'origine de la crise. Alors où sont les solutions ? L'ambassadeur de France à Dakar, ancien président d'Action contre la faim, Jean-Christophe Ruffin est notre invité. Enfin, la chanson et le cinéma font leur entrée sous la coupole de l'Académie française avec l'élection du scénariste et parolier Jean-Loup Dabadi. Nous dresserons le portrait de ce nouvel immortel à la fin de ce journal. C'est donc au terme d'une négociation que les otages du Ponant ont pu retrouver aujourd'hui la liberté. Il y a une semaine exactement, nous annoncions que des pirates somaliens avaient pris possession d'un voilier de croisière français. Eh bien, les 30 membres d'équipage sont ce soir libres. Restent des questions autour d'une rançon éventuelle, mais également sur l'intervention des militaires français. Les choses se sont apparemment jouées en deux temps. Amori Guiber, Vincent Barral. Des visages soulagés, beaucoup de sourires tout à l'heure sur le perron de l'Elysée. Les familles de l'équipage du Ponant viennent d'être reçues par le président de la République. L'épilogue d'une semaine d'angoisse. On n'a pas de mots, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas dire, mais voilà, c'est formidable aujourd'hui. Il faut qu'on attende encore 48 heures avant de la serrer dans nos bras. Mais voilà, c'est formidable. J'ai eu mon époux au téléphone ce matin et on était très émus. Il a simplement dit que c'est fini, ils sont libres et l'équipage va bien. La libération des 30 otages, dont 22 Français, s'est faite sans tirer un coup de feu, mais en versant beaucoup d'argent. Une rançon qui avoisinerait les 2 millions de dollars, remise après d'intenses négociations entre les pirates et l'armateur du bateau de croisière. Il n'y a eu strictement, naturellement, aucun argent public versé dans cette affaire. Je vois que vous souriez. Vous verrez avec l'armateur ce qu'il peut en être. Il va récupérer une partie de la rançon qui avait probablement été versée. De l'argent récupéré peu après la libération des otages. Des commandos sont en effet entrés en action à ce moment-là. Les pirates avaient regagné la terre ferme, mais ils étaient surveillés de très près. Ceci nous a permis, par une action héliportée, d'intercepter de l'ordre de la moitié de ce commando. En tout, 6 pirates qui devraient être livrés à la justice française. Les ex-otageaux se trouvent à bord de cette frégate, le Jambard, qui fait route vers Djibouti. Leur retour à Paris est prévu dimanche soir. La Somalie apparaît une nouvelle fois comme une zone du globe où les prises d'otages sont légion. Aucune revendication politique en général. Mais en revanche, à chaque fois, les pirates réclament une rançon, une somme d'argent. Ce fut le cas en décembre dernier pour le journaliste français Gwen Le Gouil. Il fut retenu dans la même région, à terre cette fois, pendant 9 jours. Voici le récit de son affaire. Image étonnante que vous racontent Amoré Guibert et Julien Voix. Gwen Le Gouil connaît bien l'anarchie somalienne. Ce journaliste a été pris en otage en décembre dernier au nord du pays. Parti couvrir le problème de l'immigration clandestine, il a été trahi par l'un de ses contacts, un trafiquant. On le voit ici au fond et comme il porte un micro, on l'entend négocier l'enlèvement. C'est un gros poisson qu'on a là. Laisse-le juste finir son interview. Après, il est à toi, je te l'ai promis. Surtout, il ne faut pas qu'on s'engueule, il ne faut pas qu'on se déchire. Il y en aura pour tout le monde. Quelques minutes plus tard, Gwen Le Gouil est emmené à l'écart. Le voilà otage. Une marchandise, comme une autre. Il n'y avait aucune revendication politique. Il ne parlait que d'argent quand il s'adressait à moi. Il n'y avait pas de revendication religieuse, ni politique. Tout ce qui comptait, en fait, c'était la valeur de ma tête, le prix de ma tête et ce qu'il pouvait en tirer. En guise de négociation, c'est donc un marchandage qui a lieu. La principale difficulté est de trouver un interlocuteur fiable. Pas forcément parmi ces hommes armés, mais dans le clan auquel ils appartiennent. Quand on appartient à un clan, on répond forcément au chef de ce clan, ou à la famille dominante de ce clan. Voilà, c'est à peu près la seule règle qu'il puisse y avoir. Gwen Le Gouil sera libéré le soir de Noël, après 9 jours de détention. Il ignore le montant de la rançon qui a été versée. Mais dans un pays ruiné par 17 ans de guerre civile, l'enlèvement d'étrangers est de loin l'activité la plus lucrative. Je vous le disais en titre, on a appris dans l'après-midi que Jacques Chirac avait été opéré aujourd'hui. On retrouve tout de suite sur place Véronique Saint-Olive. Bonsoir Véronique. Tout d'abord, qu'en est-il et comment se porte l'ancien chef de l'État ? Oui, bonsoir Laurent. Eh bien, première chose, l'ancien chef de l'État se porte bien. En fait, c'est la semaine dernière, à l'occasion d'un examen médical de routine, que les médecins ont constaté que Jacques Chirac souffrait d'une légère arythmie cardiaque. Il a donc été décidé, et pas du tout à chaud, de lui faire cette petite opération calmement. Il est donc rentré hier soir à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, devant laquelle je suis. Et Jacques Chirac a été opéré ce matin, en fin de matinée, sous anesthésie locale. Et selon ses proches, tout s'est parfaitement bien passé. Alors, est-ce que cette intervention nécessite un suivi particulier ? Et le président va-t-il pouvoir poursuivre son travail au sein de sa fondation ? Écoutez, c'est vraiment une opération très anodine. Donc Jacques Chirac devrait rentrer, réintégrer son domicile privé dès dimanche soir. En revanche, il est furieux parce qu'il devait partir en Chine, précisément pour sa fondation. Et ça, c'est un voyage qu'il a été obligé d'annuler. Mais il l'a dit tout de suite, ce n'est que partie remise. Merci Véronique. Elle était devenue en quelques heures l'objet de toutes les contradictions. La carte famille nombreuse de la SNCF a-t-elle finalement encore un avenir ? Eh bien, apparemment oui, et même plus que oui, après sa suppression évoquée, voilà qu'aujourd'hui les choses se sont précipitées. Chacun au sein de la majorité et jusqu'au plus haut sommet de l'État a souhaité montrer son attachement à ce symbole. Et c'est Nicolas Sarkozy, lui-même, qui a fini par trancher. Retour sur un couac. Alexandre Cara. Quand Nicolas Sarkozy convoque une réunion de dernière minute pour mettre fin à une cacophonie gouvernementale, cela s'appelle un recadrage présidentiel. A la fin de la réunion, c'est la toute nouvelle secrétaire d'État à la famille qui met la pensée élyséenne en musée. La carte famille nombreuse est pérennisée. Concernant son financement, ça restera un financement assuré par l'État. En clair, retour à la case départ après 48 heures de polémique. C'est mercredi dernier que tout commence avec la médiatisation d'une des 166 mesures destinée à réduire les dépenses de l'État. Elle prévoit la suppression d'une enveloppe de 70 millions d'euros pour financer la carte famille nombreuse de la SNCR. Sans surprise, c'est un tollé dans les rangs des associations d'usagers. Jeudi matin, Jean-Louis Borloo, le premier, tente de rassurer. Qu'il n'y aura pas de modification pour les familles nombreuses. Mais voilà, deux heures plus tard, avec le ministre des Transports, changement de ton. Cette carte dans l'état actuel des choses va certainement disparaître. Il y aura une table ronde la semaine prochaine entre la SNCF et les associations de consommateurs. Dans la majorité, les réactions ne se font pas attendre. D'abord le chef de file des députés UMP qui s'inquiète de la mesure. Puis c'est la ministre du Logement, Christine Boutin, qui dans un communiqué s'indigne. Il n'est pas nécessaire d'attaquer directement le pouvoir d'achat des familles. Devant cette levée de boucliers, hier en début d'après-midi, le ministre des Transports fait marche arrière. La carte famille nombreuse ne va pas disparaître. Et devant cette cacophonie, c'est du Japon, où il est en voyage officiel que François Fillon tente de mettre un point final à cette affaire. Il y a eu un projet de suppression ? Jamais. Jamais. Simplement, c'est à la SNCF, désormais, qui est une entreprise comme les autres, de mettre en oeuvre cette politique familiale, et c'est elle qui le fera. Mais aujourd'hui, Jean-François Copé, encore lui, dénonce un cafouillage gouvernemental et réclame une position commune. Ce soir, c'est chose faite. La carte famille nombreuse est maintenue. La SNCF devra payer les 70 millions d'euros. Un résultat au prix d'un nouveau couac gouvernemental, le deuxième cette semaine, après l'affaire Cossusco-Morizet. Les lycéens restent mobilisés contre les suppressions de postes annoncées dans la loi de finances par le gouvernement. Le ministre Xavier Darkos a reçu aujourd'hui les représentants des principales organisations lycéennes, l'UNEL et la FIDEL. À leur sortie, ils réclamaient des mesures plus concrètes. Et maintenant, leur appel à manifester mardi prochain, un nouveau rendez-vous est d'ailleurs prévu au ministère, mercredi. On a compris que les adolescents réclament plus de moyens. C'est un signe, une nouvelle fois, de leur inquiétude pour l'avenir. Ce soir, écoutons-les plus longuement. Que soit-il vraiment ? Parole de lycéens, c'est le grand format de ce soir. Il est signé, Nabila Tabouri et Sébastien Lafargue. Est-ce qu'on arrête tout maintenant ? Non ! Hier, ils manifestaient. Aujourd'hui, ces lycéens bloquent l'entrée de leur établissement. Depuis trois semaines au lycée Paul-Valéry, ils sont une bonne centaine à mener le mouvement de protestation. Élèves de seconde, de première ou de terminale, tous décrivent des classes surchargées, des conditions de travail difficiles. Derrière le constat, c'est l'inquiétude. Notre prof, il fait l'appel pendant une demi-heure. Tellement c'est le bordel. Et puis après, c'est 20 minutes pour calmer la classe. Et 10 minutes de cours. Et même pas quoi. 5 minutes de cours. 5 minutes de cours. Déjà, maintenant, j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Donc je pense que s'il y a des suppressions et s'il y a encore plus d'élèves dans les classes, je sais que je vais vraiment plonger et que je ne vais jamais réussir à m'en sortir. Et ça, ça me fait vraiment peur parce que je n'ai vraiment pas envie de finir à la record. L'an prochain, 10 postes d'enseignants seront supprimés dans leur lycée. Ils craignent pour leurs conditions d'études. Ils redoutent surtout une dévalorisation de leur diplôme. Une fois qu'on a le bac, on n'a rien. Parce que une licence, maintenant, ça vaut que dalle. Alors qu'on staffe 3 ans d'études à la fac, mais ça vaut que dalle. On n'a pas de boulot avec ça. Donc on est tous en train de se demander à quoi ça sert, mais bon. Quand on voit, il y a des gens, ils ont bac plus 6, bac plus 7, ils ne travaillent pas, ils sont obligés de faire caissière à monoprix, des babysitting, d'allier plusieurs boulots comme ça. Enfin, on se dit, mais nous, comment on va faire plus tard ? Ils n'ont pas encore 18 ans. Pour la plupart, c'est leur premier mouvement de protestation. Derrière la révolte se cache surtout une peur de l'avenir. J'aimerais avoir une bonne situation sociale plus tard. Mais tout ce que je vois, ça me met des bâtons dans les roues. Je n'ai pas envie de finir au RMI toute ma vie. Je n'ai pas envie d'élever mes enfants dans la précarité. On voit aussi la réalité des choses. On voit comment vivent nos parents, les gens qui sont autour de nous. Et donc, moi, j'ai envie de pouvoir réussir et de ne pas galérer toute ma vie. Mardi prochain, ils seront de nouveau dans la rue pour une nouvelle manifestation, la sixième en deux semaines. La faim dans le monde. Vaste programme. Et c'est un défi réel qui s'annonce pour les années à venir. Et l'urgence est déjà là dans les pays pauvres. Comment Haïti ou des émeutes ont eu lieu cette semaine encore ? Une urgence qui touche également l'Afrique où le prix des denrées de base a augmenté parfois de 100% en quelques mois. Les raisons de tout cela, mais également les dangers de cette menace avec Laurence Decherf et Thierry Breton. Avec au moins 5 morts et plus de 60 blessés, Haïti connaît des émeutes de la faim depuis le début du mois. L'un des pays les plus pauvres du monde a vu les prix des produits de base augmenter de plus de 50%. Haïti, mais aussi l'Egypte ou encore les Philippines ou le Sénégal. La population descend dans la rue dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Et bien sûr, les gens ne vont pas rester là, assis à mourir de faim. Ils réagiront. Alors il y a un risque pour la paix et la stabilité dans le monde. L'aide alimentaire a du mal à suivre, comme au Van Linde, où il faut restreindre de plus en plus la distribution. Le coût de la nourriture a tellement augmenté. Il y a quelques années, on pouvait remplir cette tasse avec l'aide alimentaire. Maintenant, on ne peut la remplir qu'à 60%. Depuis deux ans, mais surtout ces trois derniers mois, les prix des céréales ont flambé sur les marchés. Blé, maïs, mais aussi riz, la demande dépasse l'offre. Augmentation de la population mondiale, mais aussi du niveau de vie de certains pays comme l'Inde et la Chine. Des récoltes réduites à cause du climat et tout bascule. On doit maintenant considérer que la hausse des prix de la nourriture n'est pas un phénomène qui apparaît juste pour un ou deux mois. Mais c'est un problème à long terme. Les stocks sont réduits entre 30 et 60 jours d'avance selon les céréales. Du jamais vu depuis plus de 30 ans, il va falloir produire plus. Produire plus, ça peut passer par soit la mise en culture de nouvelles terres dans un certain nombre de pays. Une deuxième réponse, c'est qu'il va falloir améliorer la productivité des différentes productions, que ce soit du blé, du maïs, de l'orge ou des soja. Et d'espérer que les conditions climatiques de cette année permettent de renflouer les stocks mondiaux. Alors on l'a bien compris, la situation est grave, mais est-elle vraiment inéluctable ? Les mots de plusieurs associations sont forts. Menace de famine et émeute de la faim. Posons les trois questions du jour ce soir à Jean-Christophe Ruffin. Il est l'ancien président d'Action contre la faim. Et puis aujourd'hui, il est désormais l'ambassadeur de France à Dakar. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin, merci d'être avec nous. Première question, est-ce que l'on a tendance à exagérer en parlant d'émeute contre la faim et de famine ? Oui, je crois qu'il faut être vraiment un peu mesuré dans les termes. Il n'y a pas pour l'instant de famine. Il faut vraiment garder ce mot pour des situations vraiment avérées et graves. Mais en revanche, il y a des manifestations un peu partout. Il y en a eu ici, mais il y en a dans beaucoup d'autres pays, contre l'élévation des prix des denrées alimentaires. Et ça, c'est bien réel. La nouvelle raison à tout cela, c'est la nouvelle demande mondiale pour le blé, par exemple. Oui, il y a une double situation. D'une part, cette année, d'une façon un peu conjoncturelle, il y a eu, en particulier ici au Sénégal, un hivernage difficile, des mauvaises récoltes. Et en plus, alors ça c'est pour cette année, mais en plus, il y a une sorte de tension qui va faire uniquement que s'aggraver dans les années qui viennent sur les denrées, sur le prix des denrées mondiales. Et les pays qui sont importateurs, comme ici par exemple, qui est un pays fortement importateur de riz, se trouvent avec des cours mondiaux qui flambent et qui les pénalisent considérablement. Alors est-ce que face à cette pénurie, il faut faire appel à l'aide mondiale uniquement ? Est-ce qu'il n'y a pas également des solutions à terme au plan local, en Afrique, justement, en développement, certaines cultures ? Le paradoxe, c'est que cette crise est à la fois un drame, ponctuellement, mais en même temps une chance, parce que les agricultures locales, ici par exemple, l'agriculture risicole, étaient pénalisées par des importations pas chères. Ce n'est pas la peine de faire du riz localement si vous pouvez l'acheter beaucoup moins cher sur le cours mondial. À partir du moment où les prix montent, l'agriculture locale devient intéressante. Et il est possible de lancer des programmes, ce qui a été fait dans ce pays, pour développer la production locale. Mais ça, ça ne se produit qu'au bout de 4, 5 ans. Et en attendant, il va falloir faire face. Bernard Kouchner a demandé aujourd'hui la réunion d'une conférence internationale sur la sécurité alimentaire. C'est seulement en traçant un cadre mondial qu'on pourra éviter que ces pays soient individuellement confrontés à ces risques et qu'ils soient obligés de se débattre seuls face à une situation qui les dépasse. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Merci beaucoup. Dans l'actualité aujourd'hui également, la visite au Japon de François Fillon. Une visite de deux jours pour le Premier ministre qui souhaite donner un coup de pouce à des échanges commerciaux qui peinent à se concrétiser entre les deux pays. Sur place, Alix Bouillaguet, Philippe Turpeau. Ishikawa Danjuro est une star au Japon. Le kabuki, ce théâtre traditionnel japonais, François Fillon semble l'apprécier. Il est déjà venu six fois ici, mais jamais en tant que Premier ministre. Il a donc droit aux honneurs de l'empereur Akihito. Les Français sont surtout venus faire des affaires et ils sont prêts à tout pour se faire entendre. Mais parler japonais ne suffit pas pour pénétrer le marché très fermé de l'archipel. Si Areva, avec le nucléaire, a réussi son implantation EADS et ses Airbus A380 à plus de mal, devant le Keidaren, le patronat japonais François Fillon joue les VRP. C'est pourtant une entreprise qui propose un avion A380 qui permet d'emporter plus de voyageurs plus loin en utilisant moins de carburant. Je pense qu'il est dans l'intérêt des consommateurs japonais et de toute l'économie japonaise de considérer l'offre qu'Airbus fait. Airbus, c'est 50% du marché mondial et c'est 4% du marché japonais. Il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que tout le monde s'y mette. Un accord pourrait être signé d'ici juillet. Juillet, c'est justement la date du premier déplacement au Japon de Nicolas Sarkozy. Ici, à Tokyo, François Fillon est venu relancer deux types de relations. Économiques d'abord, mais également politiques. Les japonais n'ont pas oublié les propos de Nicolas Sarkozy sur les sumos en 2004. Dieu vivant au Japon, il les avait traités d'obèses aux cheveux gominés. L'actualité en bref est en image. Ils étaient en grève depuis près de trois semaines maintenant. Les salariés de l'usine Dacia en Roumanie, qui produisent la Logan de Renault, ont trouvé un accord avec la direction. Accord sur une augmentation de salaire. Demain, dès 13h15, ne manquait pas dans le magazine de la rédaction les coulisses de ce conflit. La démocratie en jeu au Zimbabwe. L'opposition réclame toujours la publication officielle de sa victoire à l'élection présidentielle et appelle à la grève générale. Le président Mugabe, au pouvoir depuis 28 ans, ne plie toujours pas Robert Mugabe, qui ne se rendra pas au sommet des chefs d'État de l'Afrique australe, qui devaient justement aborder les résultats de ces élections. Élections cette fois en Italie. Qui de Silvio Berlusconi ou de Walter Veltroni sera le futur président du Conseil italien ? Les deux candidats ont lancé leur dernière force dans la bataille qui les oppose. Le scrutin aura lieu dimanche et lundi. Dernière phrase assassine alors que la campagne officielle se termine. Ce soir, à Rome, Philippe Vissarias, Karen Guillaume. A bord de son bus, il a parcouru l'Italie pendant trois mois. Ce soir, dernier meeting, dernier rendez-vous entre Walter Veltroni et le peuple de Rome. A chaque fois, le candidat de centre-gauche se présente comme l'homme du changement, comme avant-hier à Bologne. Il faut rénover ce pays, lui donner de l'énergie, le libérer de tous les conservatismes. Walter Veltroni a su relever le défi médiatique de Silvio Berlusconi. Ces jours-ci, on l'a vu en compagnie du comédien Roberto Benigni et surtout de George Clooney. La star américaine le soutient et le compare même à Barack Obama. Walter Veltroni est un ami. Il s'est beaucoup impliqué dans de nombreuses causes humanitaires en Afrique. Et son action pour faire évoluer les choses en Italie s'est révélée très utile. En face, l'inamovible Silvio Berlusconi, 71 ans. Lifting et look impeccable. Plus il vieillit, plus il a l'air jeune. Il se dit sûr de gagner. Pour son dernier meeting, il a choisi le Colisée à Rome et a installé son podium devant l'arc de triomphe de l'empereur Constantin. « Allez voter et répétez avec moi, Italie, relève-toi ! » Le leader de la droite utilise ses vieilles recettes et attaque pêle-mêle, juge communiste et Walter Veltroni. Hier soir à la télévision, il a réussi à dire 43 mensonges, les uns derrière les autres. Silvio Berlusconi et Walter Veltroni, deux conceptions de la politique, deux hommes que tout oppose. Pour les deux adversaires, reste une grande inconnue, la participation. Les abstentionnistes pourraient être nombreux tant cette campagne électorale n'a pas rencontré l'enthousiasme des électeurs italiens. On revient maintenant en France. Un homme a été condamné hier soir par la cour d'assises du Gard à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une lycéenne. La particularité de cette condamnation est qu'elle intervient plus de 20 ans après les faits. Il aura donc fallu toutes ces années pour retrouver le coupable. C'est son ADN qui l'a trahi. Pierre Monégier. Robert Greiner avait 35 ans au moment des faits. Aujourd'hui, c'est un homme de 55 ans qui vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une lycéenne en 1987. Elle peut être fière de nous. Ce combat, c'est la victoire d'Evelyne. Cette victoire. On lui dédie. Elle est là où elle nous regarde. Elle sait que c'est battu pour elle. Cet ancien pompier nie les faits et crie à l'erreur judiciaire. Mais tu vois pas que c'est un combat, c'est l'évolution totale. Décembre 1987, Evelyne Boucher, 16 ans, est retrouvée étranglée dans cette clairière près d'Avignon. Les policiers relèvent une empreinte génétique, mais l'enquête s'enlise. 18 ans plus tard, Robert Greiner est condamné pour une simple bagarre. Sa signature ADN est transmise au fichier national des empreintes génétiques. Elle correspond parfaitement à celle prélevée sur le corps de l'adolescente. Malgré la preuve scientifique, il continue de nier. Ça en risque tellement de me tromper, je peux vous dire qu'un appel sera effectué. Parce que le principe de l'appel, c'est celui de la révision. Et que l'appel nécessairement, pour lui, qui crée à l'injustice, c'est une situation où il n'a rien à perdre. Un nouveau procès devrait donc avoir lieu. Peut-être une ultime épreuve pour la famille d'Evelyne Boucher. Une nouvelle opération de réquisition militante d'un immeuble à Paris. Une vingtaine d'étudiants, d'artistes, de salariés ont pris possession de 2000 mètres carrés dans le quartier du Marais de la capitale. Et cela depuis près de trois semaines. Ces squatteurs des années 2000 n'ont plus rien à voir avec leurs prédécesseurs des 20 dernières années. Tout aussi politisés, mais beaucoup moins marginaux. Voyons cela avec le reportage de Vincent Fischmann et Antonin Poutard. L'endroit aiguiserait l'appétit du premier des investisseurs. 2000 mètres carrés en plein cœur du Paris historique totalement vide. Trop vide pour certains. Voilà, donc là on est dans la partie qu'on appelle le duplex. Un squat, une occupation illégale. Vous avez la cuisine. Là on a une première chambre. Mais loin de ce qui existait les décennies précédentes. Pas de murs tagués, pas de soirées trop bruyantes. On ne se bat plus contre la société, mais seulement contre ses excès. La loi interdit leur présence. Le propriétaire existe. Mais les Jeudis Noirs, c'est leur nom, invoquent la nécessité et veulent attirer l'attention des médias. Victimes, disent-ils, d'un marché immobilier devenu frénétique. Je cumule quatre jobs en même temps. Différents, et bien ça ne suffit pas. Je trouvais des logements, malgré mes tout petits revenus. Mais ça voulait dire que mon loyer faisait 80% de mon revenu. Ils sont étudiants, comédiens, artistes ou enseignants. Ont des revenus pour la plupart. Une petite vingtaine seulement pour le moment habite ici. Comment vous voulez le fait d'être dans l'inégalité ? On sait particulièrement que ce bâtiment est vide et moi je me dis, je préfère dormir ici et le prendre à quelqu'un plutôt que dormir dans la rue. Moi j'ai un sens moral quand même par rapport à ça. C'est-à-dire, on va aller que dans des immeubles de bureaux ou des banques. Ou encore des sièges d'assurance. Automne dernier, toujours dans le cœur de Paris. Les camions défilent les uns après les autres, loin des regards. Le même collectif, Jeudi Noir, est à l'œuvre. Ils viennent d'ouvrir un immeuble vide. Là encore, illégalement. Et l'aménage au plus vite. Une stratégie. Au cas où il y a une visite de lycée, il faut qu'on ait l'impression d'occuper depuis une semaine. Le tout est de faire croire qu'ils sont ici depuis longtemps, histoire de compliquer la procédure d'expulsion. L'occupation ne durera pas. Quatre jours plus tard, les forces de l'ordre se chargent du déménagement. Retour dans le nouveau squat où les choses semblent différentes. Pour preuve, la présence bienveillante du maire du 3e arrondissement de Paris, à l'intérieur même du bâtiment occupé. Oui, c'est illégal. Mais écoutez, parfois il faut aussi savoir se mettre dans l'illégalité pour faire avancer des choses. Dans la mesure où... Même quand on est élu. Quand on est élu, ça nous est plus difficile à nous, en tant qu'élu. Pourquoi t'es petit ? Le représentant du propriétaire des lieux n'a pas souhaité s'exprimer, mais il réclame une expulsion. Les occupants, eux, jouent les prolongations et la carte politique. Le soir, ils rêvent à des toits parisiens que tout le monde pourrait s'offrir. La guerre des ondes, encore et toujours. Après le téléphone portable, voilà qu'on s'inquiète désormais du système Wi-Fi. Ce système que l'on installe désormais chez soi, afin de pouvoir capter Internet sans fil. Est-il dangereux pour la santé ? Élément de réponse avec François-Julien Piednoir et Christophe Vignal. Le Wi-Fi de Dédé, le voisin du dessus, celui de Jean-Pierre, le voisin du dessous, Momo, le voisin de palier, enfin bref, tout l'immeuble s'invite via le Wi-Fi dans ce logement. Au total, 14 réseaux Internet sans fil traversent l'appartement et le corps. C'est ce qui inquiète cette jeune femme. Elle a demandé à une association de mesurer l'émission d'ondes Wi-Fi dans son appartement. Depuis qu'elle et son voisin ont installé un boîtier, sa vie dit-elle a changé. Troubles du sommeil, stress et problèmes d'audition. C'est pas juste une vue de l'esprit de penser que j'allais pas bien, c'était dans ma tête et puis qu'il fallait que je prenne des tranquillisants. Non, c'est quelque chose qui est reconnu en Suède. Son boîtier Wi-Fi émet 2 à 3 volts par mètre, bien en dessous de la norme autorisée en France. Et pourtant, pour cette association, c'est déjà trop. Il faudrait limiter à 1 volt par mètre. En dessous, on n'a pas constaté d'effet nocif pour la santé. Au-delà, on a constaté qu'il y a des gens qui commencent à avoir des troubles et quand on dépasse 2, il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes type cancer. C'est ce que disait le scientifique indépendant. Selon une étude internationale, le Wi-Fi serait susceptible d'endommager l'ADN, de faire évoluer les cancers, de favoriser les pathologies cardiaques ou d'avoir des effets neurologiques, comme les troubles du sommeil. C'est le cas d'une quarantaine d'employés de bibliothèques à Paris qui ont travaillé près d'une borne installée dans leurs locaux. On était exposés, on avait des maux de tête, on avait les yeux qui nous piquaient, des brûlures sur le visage, une sensation d'oppression au niveau du thorax. Suivant le principe de précaution, la mairie de Paris a donc débranché 5 bornes dans 5 bibliothèques. Selon la Fondation Santé et Radiofréquences, aucun lien de cause à effet n'est encore prouvé par une étude en France. Les symptômes qu'elle décrive, c'est des symptômes qu'on appelle non spécifiques, donc qui peuvent aussi être liés au stress, d'avoir une nouvelle technologie qui se développe, sur laquelle elles sont insuffisamment informées, sur laquelle elles ont l'impression de ne pas avoir de maîtrise. Et pour vous, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le wifi est dangereux pour la santé ? À ces niveaux-là, il n'y a absolument aucun effet sur la santé qui soit identifié. Financée à 50% par les industriels, la Fondation a lancé des recherches. Et comme le wifi pousse partout, le ministère de la Santé a demandé à l'Agence française de sécurité sanitaire de lui rendre un rapport avant la fin de l'année. On a pris aujourd'hui l'hospitalisation du poète Aimé Césaire en Martinique. Son état de santé est jugé préoccupant par ses médecins ce soir. Aimé Césaire est l'un des fondateurs, je vous le rappelle, du mouvement littéraire de la négritude avec le Sénégalais Léopold Cédar-Sangor. Le poète est également une figure politique de la Martinique. Il est toujours le maire honoraire de Fort-de-France. Il est âgé de 94 ans. Jean-Loup Dabadi est connu pour ses chansons populaires, écrite pour Montand, Paul Naref, Julien Clerc, mais également pour ses scénarios. Et notamment ceux des films de Claude Sauté, le voilà immortel. Les académiciens ont choisi d'en faire l'un des leurs. Et Jean-Loup Dabadi est heureux. Vous allez le voir comme un enfant. Olivier Lénoudza, Mathieu Drojou. Quand il fera son entrée sous la coupole, Jean-Loup Dabadi, qui a le sens de l'amitié, ne sera pas seul, mais accompagné de centaines de personnages. Romy, César et Rosalie, Vincent-François-Paul et les autres, et Isabelle. Depuis 50 ans, à travers ses dialogues et scénarii, il raconte les choses de la vie. Depuis son premier roman, Les yeux secs, publié à l'âge de 19 ans. Les yeux secs met la voix pleine d'émotion quand il évoque l'appel téléphonique passé hier depuis un lointain pays à ses parents. De pouvoir dire, maman, je suis élu à l'académie, et puis après, papa, ça y est. Et puis d'entendre ce petit silence, leur voix à la fois claire et un peu brisée, disant, oh mon Jean-Loup, j'entendrai toujours ma mère me dire ça, oh mon Jean-Loup. Les acteurs, les humoristes, le théâtre et la chanson. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. De Serge Reggiani à Michel Sardou en passant par Julien Clerc. La chance à moi. La légèreté et la gravité. Ma préférence à moi. Quand il évoque la peine de mort. Le couteau est tombé, le crime a changé, le côté. Les mots semblent extrêmement simples, c'est pas de lesbrouf, etc. Et ça, ça prend tout son sens quand on l'entend avec la musique et quand on entend le chanteur les interpréter. Tout d'un coup, là, on voit que les mots ont été très travaillés et très choisis et pour une bouche précise en plus. Avec lui, Michel Polnareff et beaucoup d'autres ont pris la direction du paradis. Le paradis, lui, il s'en moque, car désormais, Jean-Louis Dabadi est un immortel. Il était devenu pour le milieu cycliste au fil des années le docteur Mabuse. Bernard Sainz était soupçonné de détention et de cession de produits dopants depuis 1998. L'année de l'affaire Festina, eh bien, malgré sa défense, il disait que cela faisait 35 ans qu'il recommandait des produits homéopathiques. Le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison ferme. Manuel Tissier, Damien Loué. Bernard Sainz ne fréquente plus les courses de vélo, mais les cours de justice. Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner le docteur Mabuse à 18 mois de prison ferme, administration de produits dopants et exercice illégal de la médecine. Docteur Mabuse, un surnom gagné dans le peloton professionnel. Bernard Sainz n'est pas médecin, mais il a soigné beaucoup de coureurs, comme Richard Virang, Bernard Hinault ou Raymond Poulidor. Et il a toujours juré que ces potions ne contenaient que des plantes. Dès le début de mon interpellation, j'ai été extrêmement précis sur la nature de ces substances. J'ai toujours dit qu'elles étaient strictement homéopathiques. Pourtant, Bernard Sainz a été reconnu coupable d'avoir prescrit des substances interdites à des cyclistes, notamment au belge Frank van den Broek. Dénoncé par d'anciens clients, le docteur Mabuse a toujours nié. Et d'ailleurs, aucun produit d'opant n'a été trouvé en sa possession. Bernard Sainz n'a pas été écroué. L'ancien gourou du peloton a décidé de faire appel. Après Londres, Paris et San Francisco, la flamme olympique poursuit son parcours. Elle est aujourd'hui à Buenos Aires. La police argentine avait été à son tour mobilisée en nombre pour prévenir d'éventuels débordements. La flamme qui est attendue ce week-end en Tanzanie, où la kenyanne Wangari Matahi, prix Nobel de la paix à Dorz, est déjà renoncée à la portée pour protester contre les violations des droits de l'homme au Tibet. Tennis avec l'écart de finale de la Coupe d'Evis et cette question. L'équipe de France va-t-elle tenir le choc qu'il oppose ce week-end aux Etats-Unis ? Il faut savoir que le capitaine Guy Forger a dû aligner une équipe bis pour ses rencontres. Les forces en présence avec Arneur Sule. Privé de ses deux fers de lance habituelles, la France est en danger en Caroline du Nord. Son gars et Gasquet blessé, Guy Forger propose une équipe New Look. Pour la première fois de sa carrière, Michael Yaudra est aligné dans un match de simple de la prestigieuse Coupe d'Evis. C'est une surface qui lui convient à merveille. Si vous demandez à Michael Yaudra sur quelle surface il aimerait jouer toutes les matchs de Coupe d'Evis, il va vous dire là-dessus. Donc aujourd'hui il est servi et il a vraiment de l'expérience. Je me sens prêt à relever le défi et en tout cas c'est très excitant d'aller sur le terrain comme ça, une salle pleine contre les Réquins. En attendant l'éventuel retour dimanche de Richard Gasquet, Paul-Henri Mathieu endosse pour la première fois le costume de numéro 1. Une équipe de débutants pour un match de gala. La France et les Etats-Unis sont à égalité 7 victoires partout en Coupe d'Evis. Écartée de la finale depuis 2002, la bande à Forger est condamnée à l'exploit. Face à deux des meilleurs joueurs du monde et devant plus de 14 000 supporters américains. Et le premier simple a débuté ce soir, il oppose Michael Yaudra à Andy Roddick. L'américain a remporté les deux premiers sets, 6-4, 7-6. Et le troisième set vient juste de débuter 1-0 pour Roddick. La musique maintenant, il s'appelle Louis. Il en est déjà à son troisième album, auteur, compositeur et interprète. Ce jeune talent est à découvrir. C'est ce qu'ont fait pour nous Olivier Lenuzza et Mathieu Birden. Il reprend l'air de Macadam Cowboy, comme le héros de John Schlesinger. Louis a pris un jour ses valises, direction non pas New York, mais les quatre coins de France. Ce matin-là, il a donné rendez-vous à ses copains musiciens, à la sortie d'un studio parisien. On y est dans combien de temps exactement ? On joue vers 21h, il me semble. Dans 10h. La camionnette remplie de matériel et d'instruments, direction le nord. Non pas le prestigieux zénith de l'île, mais l'intimité d'une petite salle de béthune. Lui qui a débuté à 14 ans dans un groupe parisien a toujours le même désir. Est-ce que les gens vont voyager ? Est-ce que les gens vont s'éclater ? On sera d'ici quelques heures. Auteur, compositeur, interprète. Louis a déjà joué dans cette salle. C'était il y a 3 ans, en première partie de Cali. La Seine, c'est peut-être le seul endroit du monde où tu peux vraiment péter les plombs et personne ne va t'enfermer. Donc il faut en profiter. A 21h, après 10h de route de préparatif, il apparaît enfin sur scène. Le beau gosse, un brin dandy, construit petit à petit sa carrière. Lui, dont la musique est salué depuis 3 albums par la critique. Un clin d'œil à nos confrères du Figaro Magazine qui fêtent ses 30 ans dans un numéro spécial à paraître demain. Vous pourrez retrouver quelques-unes des grandes images de ces dernières années commentées, entre autres, par Helmut Kohl, Sir Emmanuel ou encore Christian Lacroix. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations du jour, la libération des 30 membres d'équipage du navire de Croisir-le-Ponant. On regarde ces premières images qui viennent de nous parvenir commentées par Amaury Guibert. Il y a quelques minutes, ils étaient otages. Les voici libres, regroupés à bord d'un Zodiac. Les 30 membres d'équipage du Ponant, dont 22 Français en terminent avec 7 jours de captivité, on les voit ici en train de monter à bord d'une frégate de la Marine Nationale. Ce sont les premières images de leur libération, une série de photographies fournies par l'armée française. L'opération a eu lieu ce matin sans tirer un coup de feu, mais une rançon aurait été versée par l'armateur, sans doute 2 millions de dollars. Juste après, des commandos français ont réussi à arrêter 6 des pirates. Les ex-otages se trouvent à bord de cette frégate direction Djibouti. Ils devraient être à Paris dimanche, en fin de journée. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci d'être fidèle à l'information sur France 2. Demain à 13h le journal, 13h15 le magazine, dans un instant la météo, Isabelle Martinet, Le Point-Route, Valérie Maurice, 20h50, soirée polar avec un flic, votre nouvelle série, 22h30, esprit libre, Guillaume Durand. Très belle soirée à vous, et à demain. L'info continue. C'est tenu sur France 2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada